La fédération béninoise de tennis a présenté au ministre des sports Oswald Omeki beaucoup de broloques en or, en argent et en bronze. Ces médailles sont le fruit d'une belle saison réalisée par les athlètes béninois. Vous avez été l'un des présidents de fédération qui n'hésite pas à mettre la main à la poche, comme l'ont reconnu vos collaborateurs, et qui comprend donc que quand on dit subvention, ce n'est pas une prise en charge intégrale. Vous faites tellement bien que je dois le rappeler, vous êtes un certain nombre. Je veux ici faire une mention spéciale à un de vos compères, la fédération de handball, qui essaye beaucoup aussi. Et puis il y en a quelques autres, la boxe, vraiment quelques fédérations qui se battent, qui essayent, qui continuent d'y croire. Et ces fédérations recevront de notre part une reconnaissance à la mesure de leurs investissements. La prochaine clé de répartition des subventions aux fédérations surprendra plus d'un. Jean-Claude Talon a apprécié la rencontre et les propos du ministre des sports. Je pense que c'est très important, cette rencontre-là, parce qu'elle permet de mettre les joueurs en avant et ceux qui, en particulier, ont eu des mérites. Nous sommes dans une société, et en tout cas à un tournant de notre pays, je pense, où le gouvernement tout entier nous a donné l'impression, en tout cas moi j'y crois, de faire la promotion de l'excellence, de la qualité. Donc que des jeunes qui se sont distingués à travers leurs exploits sportifs soient reçus par l'autorité, c'est quelque chose de bien et qui nous honore tous. Pendant toute notre mandature passée, nous avons régulièrement organisé ce que nous avons appelé les tournois de l'espoir, qui se sont passés chaque mois, en tout cas quand il n'y avait pas d'autres épreuves supras. Donc nous sommes dans la continuité d'une action qui est mûrie et qui a pour ambition de contribuer, de participer à la révélation du Bénin. Samedi, jour d'élection à la fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon n'aura pas les yeux rivés sur le coup central, mais dans l'urne.